L'interview découverte Caroline Roux, vous recevez ce matin Yves Hubelman, il a la plus belle démission puisque c'est l'architecte qui veut sauver Palmyre. Bonjour Yves Hubelman, vous êtes architecte, vous êtes à la tête d'une société qui s'appelle Iconem et qui travaille sur la sauvegarde du patrimoine. Vous rentrez de Palmyre, on rappelle que la cité antique a accueilli un concert de musique classique la semaine dernière. Est-ce qu'elle pourra retrouver cette cité de Palmyre, son allure, son apparence d'avant Daesh ? Alors elle retrouvera son allure, d'ailleurs elle n'a pas complètement perdu son allure, il reste encore beaucoup de choses à Palmyre. Par contre elle ne retrouvera pas exactement son état d'avant Daesh, d'ailleurs il ne faut pas qu'elle retrouve son état d'avant Daesh. Pourquoi ? Il faut aussi conserver les traces de ce drame et qu'on puisse garder cette mémoire pour les générations futures. Vous faites partie des premiers qui sont arrivés sur le site de Daesh. Avant de parler vraiment de ce que vous faites précisément, qu'est-ce que vous avez ressenti vous en tant qu'architecte lorsque vous êtes arrivé sur place ? Alors bon c'est très impressionnant, mais tout d'abord moi ce que j'ai ressenti c'est plutôt un soulagement. Je connaissais le site avant, je suis allé sur le site en 2009 et j'ai retrouvé un petit peu la topographie du site, les colonnades, tout ça. Après quand on pénètre dans le sanctuaire du temple de Belle qui a été complètement explosé, on a vraiment le sentiment d'être témoin d'un moment historique qui prend son sens à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Parce que c'est un temple qui a plusieurs millénaires, qui disparaît quasiment sous nos yeux, donc c'est très impressionnant. Et moi mon premier réflexe c'est de dire qu'il faut aussi documenter cette étape de destruction, aussi le transmettre pour qu'on puisse savoir, que l'histoire puisse savoir jusqu'où peuvent aller ces fondamentalismes. Et c'est là Yves Bellemann que vous intervenez, vous êtes à la tête je le disais d'une entreprise qui s'appelle Iconem qui travaille sur la sauvegarde du patrimoine. Racontez-nous précisément quel est votre rôle et qu'est-ce que vous faites lorsque vous arrivez sur un site comme Palmyre ? Alors nous on développe en fait des technologies nouvelles qui vont permettre de reconstruire en trois dimensions de manière très précise le site. Alors comment ça se passe précisément ? Donc là on est arrivé sur le site de Palmyre, on a utilisé un drone pour faire des milliers, voire des centaines de milliers, d'images de ce site dans tous les angles en allant également dans les zones qui n'étaient pas encore déminées parce qu'on avait encore beaucoup de mines antipersonnelles sur le site et des soldats, des mineurs qui travaillaient. Donc ce drone nous a permis de ramener des milliers d'images qu'on a rentré dans un algorithme en fait qui nous permet de reconstruire un modèle photoréaliste du site tel qu'il est visible aujourd'hui. Alors pour qu'on comprenne bien, ce n'est pas simplement des vues aériennes du site, vous allez photographier très précisément des morceaux très précis, petits, de vestiges pour faire une énorme puzzle et essayer de reconstituer le site, savoir ce qui est reconstituable et ce qui ne l'est pas. Et après cette base de données, vous allez la donner à des architectes, c'est ça ? Exactement. Alors tout ce travail en fait, on le fait pour le compte des archéologues syriens en fait qui vont eux prendre les décisions de restauration du site. Donc c'est un support technologique qui va leur permettre de faire les analyses nécessaires pour savoir exactement ce qui va être remonté, ce qui ne va pas être remonté. Donc ça c'est le premier point. C'est aussi un état des lieux à un moment donné, le plus tôt possible, donc au moment où, juste après le départ de Daesh, pour voir exactement ce qui s'est passé à deux échelles. C'est-à-dire à l'échelle générale du site, essayer de comprendre s'il y a eu des pillages, si on peut voir des trous. Donc pour ça, les images de drones sont très intéressantes. Mais aussi à l'échelle du monument lui-même, c'est-à-dire pierre par pierre, on va voir très précisément les pierres qui sont conservées, les pierres qui sont cassées, pour savoir si on pourra les réutiliser. Là vous êtes rentré à peu près mi-avril, vous commencez déjà à faire cette modélisation 3D. Qu'est-ce qui vous donne le plus de mal ? Alors aujourd'hui, on essaye d'aller plus loin en fait dans la technique, c'est-à-dire qu'on essaye de simuler l'explosion de ces monuments. Donc on remonte virtuellement, pierre par pierre en fait, sur l'ordinateur, les temples, et on simule des explosions pour essayer de voir où tombent les blocs. Et ça va nous permettre de pouvoir identifier sur le sol d'où viennent les blocs qui sont visibles sur nos modélisations. Et il y a d'autres sites sur lesquels vous travaillez ? Vous n'êtes pas uniquement sur le site de Palmyre ? Alors ça, effectivement, c'est dans un projet beaucoup plus vaste, à l'échelle du pays en fait, à l'échelle de la Syrie. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte un support technique à la DGM, qui est la Direction Archéologique Syrienne, justement, pour la documentation des sites à l'échelle du pays. En gros, dès que Daesh quitte un site ou est chassé d'un site, vous intervenez ? Voilà, alors c'est ce qu'on essaie de faire, effectivement, systématiquement, pour avoir cette vision la plus immédiate possible. Mais on travaille aussi sur d'autres sites qui n'ont jamais été occupés par Daesh, comme la Mosquée des Hommettes de Damas, et différents sites partout dans le pays, le Crac des Chevaliers. Parce que c'est important aussi pour ces sites-là d'avoir une documentation complète. Vous êtes architecte, pourquoi vous êtes dirigé vers cette spécialité-là ? Est-ce qu'il y a eu à un moment donné un déclic ? Pourquoi cette volonté, au fond, de sauvegarder le patrimoine ? Vous pourriez construire, vous voulez rendre vie à ce qui a été détruit ? Alors, dans mes premières années professionnelles, j'ai beaucoup travaillé dans des pays comme l'Afghanistan, le Pakistan, l'Iran, la Syrie aussi, d'ailleurs, avant le conflit. Et ce qu'on observe sur le terrain, quand on est sur le terrain, on voit effectivement la disparition sous nos yeux de patrimoine. Et là, je me souviens juste d'une histoire en 2009, en Afghanistan, en fait. J'ai été témoin de la disparition d'une mosquée. Donc, on a eu une montée des eaux brutales sur un fleuve qui a emporté complètement cette mosquée. Et quand on est témoin de scènes comme ça, on a envie de réagir, on a envie de faire quelque chose. Et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Et c'est ce que vous faites. Merci beaucoup, Yves Bellemann. Merci beaucoup. Merci pour nous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada